Le détail est pratiquement fermé au tourisme, et là vous avez une mosaïque de champs avec des gens qui s'activent dans un réseau de canaux absolument incroyable. J'ai aidé à ouvrir les canaux, les fermer, j'ai ensuite participé à un repas, on a mangé le full tous ensemble. Ce sont des choses que tout un chacun, à condition de s'écarter un tout petit peu de l'autocar ou un tout petit peu de l'hôtel le soir, peut expérimenter en Égypte. Encore une fois, je le dis, l'Égypte est accueillante et les Égyptiens sont extrêmement ouverts. Les ergéologues sont au travail bien sûr un peu partout, on le voit aussi dans le livre. Les découvertes sont constamment relayées par les médias, mais là j'ai pu rencontrer une Arménienne, une femme qui dirige ce grand chantier de fouilles, non pas très loin des Colosses de Memnon, et m'a accueilli des bras ouverts. J'ai pu photographier non pas les fouilles elles-mêmes, mais la sortie d'une statue de Sermet par une vingtaine de Nubiens, qui sont en fait des spécialistes, les Égyptiens qui aident sur la jetée de fouilles, et tout ça dans un brouhaha, de chant, de cri, c'est un souvenir extraordinaire aussi. Alors les Égyptiens des villes sont aussi présents. Ce qu'on voit bien dans ce livre, Hervé Champollion, c'est que l'Égyptien a un tempérament chaleureux, il est très accueillant. Que ce soit au Caire ou à Alexandré, que cette influence de la Méditerranée qui se sent tout de suite dès qu'on arrive au bord de mer, mais dans une ville comme le Caire, vous vivez 24h sur 24 dans un tourbillon...